Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 3 au 9 juin. Une semaine qui va être marquée par deux événements. D'une part le passage de Mercure en Gémeaux, avec un très fort accent Gémeaux, et puis également la Nouvelle Lune, je dois vous préparer la vidéo sur le sujet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité, d'émulsion mentale, de réflexion. Tout va tourner autour de la compréhension de notre capacité à imaginer le monde, à nous redessiner, à nous redécouvrir, mais également à nous former, à nous adapter et aller de l'avant, prendre confiance dans nos capacités, dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons envie d'incarner. Pour accompagner un petit peu ce passage, je vous mets le lien d'une formation que j'avais animée sur le mental envahissant, comment accéder un petit peu à la part spirituelle de soi-même en mieux contrôlant son mental. Le mental, parfois, il va m'empêcher de me connecter sur une partie de moi qui est plus en prise avec mon intuition. Et dans cette période très Gémeaux, j'ai trouvé intéressant de relancer cette formation. Vous avez le descriptif en lien. Je vous invite à le regarder. Et si ça vous intéresse, eh bien, je serai ravie de vous accompagner. Il y a des méditations, il y a des méthodes où on va parler de neurosciences, de neuroplasticité pour vraiment se réapproprier la part la plus sacrée de soi-même. Recevoir aussi des informations sur un mode subtil pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde de plus en plus complexe, de plus en plus difficile et aussi de plus en plus lourd. Alors, le Gémeaux, d'une manière générale, il amène de la légèreté. Il amène aussi la connexion avec l'enfant intérieur. Il amène la capacité que nous avons à nous émerveiller, à dépasser nos difficultés, dépasser nos souffrances, dépasser ce côté contraignant de l'adulte. Eh bien, il y a une part en moi qui a envie de se libérer, qui a envie de s'émerveiller, qui a envie de jouer et qui a envie de se former, de rester toujours à l'affût de nouvelles connaissances et de nouvelles compréhensions. Alors, dans la carte du ciel de ce matin, Pluton carré Mars, la Lune est en conjonction avec Mars, ça vient renforcer cet aspect, c'est un aspect très dur, c'est un aspect guerrier, c'est un aspect d'opposition. On voit bien comment les tensions internationales, d'une manière générale, se réaffirment, comment les actualités sont stressantes, inquiétantes. On va parler de paix, mais la paix nous échappe. Il y a quelque chose de très violent dans ces configurations avec des attaques, avec de l'insécurité, avec des angoisses sourdes. Et ça, ça dépasse le cadre personnel. Nous sommes obligés de faire avec. C'est une configuration qui est toujours difficile, lorsque Pluton s'oppose à Mars, lorsqu'il est en frottement, lorsqu'il est en confrontation, plus qu'en opposition, parce que là on est sur un carré, donc nous sommes dans une confrontation, et bien le climat social autour de moi est défavorable. Il y a quelque chose de tendu, il y a quelque chose d'explosif, et il va y avoir des poches d'explosion, de tension, d'irritabilité qui peuvent me rattraper à n'importe quel moment. Je me sens instable, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, d'autant que Mars est en bélier. Et ça renforce ce côté difficile, ce côté explosif, ce côté douloureux. La nouvelle lune va se faire au carré de Saturne, j'en ai parlé dans les vidéos personnelles. On voit bien comment Soleil, Vénus, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est de la douceur, c'est de la compréhension, c'est de la bienveillance à soi-même avec les autres. On a envie d'amitié, on a envie de partage, on a envie de convivialité, on a envie d'échanger des idées autour de la table. Et là, Saturne, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Il vient fragmenter quelque part la société, il vient créer des blocs d'opposition, des confrontations, des choses très dures, notamment au niveau religieux, au niveau des idéologies. Et les opinions sont particulièrement tranchées. Du coup, ça vient bloquer les échanges, ça vient bloquer la communication, ça vient bloquer aussi les énergies de paix, d'apaisement, de bienveillance dont j'ai tellement besoin. Donc ça va me donner une situation qui est tendue, une situation qui économiquement est en train de se resserrer. On a bien vu la France qui a un ascendant balance, qui a de la balance très affirmée. Eh bien, la note économique de la France a été dégradée. Et alors, ce qui me surprend, c'est que les journalistes n'en ont presque pas parlé. C'est presque un épiphénomène, alors que c'est une décision clé pour l'avenir de notre pays, pour l'économie. Une décision dont nous allons tous subir, d'une certaine manière, les conséquences, parce que ça va augmenter la charge de la dette, ça va augmenter, bien sûr, la capacité à se refinancer, parce que ça va alourdir le poids de la dette. Et alors, aucun journaliste en parle. Là, on ne parle pas des choses, donc ça n'existe pas. Là, on est clairement dans Saturne, qui vient me dire, non, non, mais ça, ça n'existe pas. Et il vient me créer, d'une certaine manière, un monde rigide, un monde d'illusion, puisqu'il est en poisson, mais où je suis dépossédée de la vérité. Pardi, Mercure rentre en Gimeau. Il me parle échange, il me parle communication. Il me parle aussi, peut-être, de censure. Il va me parler de la fluidité, de l'intérêt que j'ai dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles techniques de communication, dans le code informatique. On va beaucoup parler de code. On va beaucoup parler d'échange, de confrontation d'idées, de gens qui sont d'accord, pas d'accord. Il y a quelque chose là, avec Mercure, qui rejoint Jupiter, d'un lien à retisser, d'un lien à recréer. On va parler beaucoup de journalisme, de blog, d'informations. Comment je peux arriver à recevoir une information juste, afin de prendre des décisions opportunes pour ma vie ? Dans cette période, j'ai Mercure qui est conjoint à Jupiter. Ça me ramène beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence. Trigone à Pluton. Voyez, il y a quelque chose de profond. « Non, je n'ai pas envie d'écouter des choses superficielles. » Si on me ment par Neptune, eh bien, je vais pouvoir démasquer tout ça. C'est une période d'introspection. C'est une période pour comprendre le monde autour de moi, pour surtout ne pas tourner la tête, parce que j'ai Neptune, Pluton, qui vient renforcer les énergies. Et là, on m'invite à de la lucidité. On m'invite à comprendre ce qui est en train de se passer. On m'invite à trouver des réponses. Des réponses, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Alors, nous sommes en période préélectorale, c'est-à-dire, il va y avoir les élections ce week-end. Donc, forcément, des échanges d'idées, des confrontations entre partis. Quel est le parti qui représente le mieux mes idées ? Mercure, Pluton, curiosité, concentration, détermination. On va comprendre des problèmes profonds. C'est le moment pour aller au fond des choses. C'est un moment également pour résoudre des soucis, des soucis relationnels complexes, parce que la compréhension que l'on a des problèmes va dépasser le verbe et les mots que l'on prononce. Avec la conjonction à Jupiter, du 2 au 5, c'est l'une des effluences les plus positives de cet horoscope. Ça apporte des bonnes nouvelles, de l'enthousiasme, de l'optimisme. C'est le moment idéal pour faire de nouvelles formations. C'est pour ça que je vous ai ressorti d'ailleurs une formation. Passer des examens, beaucoup de diplomatie. C'est le moment pour résoudre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille. C'est une période qui est très favorable pour les enseignants, pour les chercheurs, pour les commerçants. On va parler sociabilité, on va parler voyage d'affaires, on va parler juridique. Si vous attendez dans cette période-là, à condition que votre évolution solaire et votre thème de naissance le permettent, mais si vous attendez une décision de justice, elle va être favorable. Nous avons également une belle conjonction Soleil-Vénus. Du 26 mai au 13 juin, ça apporte de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de la beauté. C'est le moment où j'ai envie de prendre soin de moi. C'est le moment où j'ai envie de me gâter, peut-être d'acheter des vêtements, d'aller chez le coiffeur, chez la manucure, de m'offrir une thalasso. Et ça va créer peut-être de la frustration, notamment avec ce carré à Saturne, si je ne peux pas m'offrir ce dont je rêve. Il y a là un côté un petit peu désabusé, parce que le Soleil-Conjoint-Vénus me rend dépensier ou dépensière. Et si je ne peux pas nourrir mes besoins, mes besoins en termes d'acquisition de biens, de repositionnement, de rencontres affectives, cela peut engendrer chez moi de la colère, voire même un sentiment de trahison. Donc ça va se rejaillir de manière positive sur les relations amoureuses, la créativité, les influences, les finances aussi. C'est un moment où j'aurai plus de charisme. C'est une influence agréable, affectueuse, charmante, amicale, qui est de bon augure pour commencer une relation. Si vous avez un compagnon ou une compagne besoin d'apaiser une tension, besoin de ramener de l'affectif, c'est le moment parfait pour foncer. C'est bon pour le travail créatif, le shopping et tout ce qui tourne autour du financier. Le 6, bien sûr, j'aurai la nouvelle lune qui va se dérouler en gémeaux, 16 degrés. Regardez surtout si vous avez le soleil ou une planète à 16 degrés du gémeaux, 16 degrés du sagittaire. Là, il va y avoir un impact particulier. Regardez la maison où cette nouvelle lune va être activée parce que quelque chose de nouveau se met en place. Si vous avez votre anniversaire, que vous êtes gémeaux durant cette période, eh bien, ça va être déterminant pour l'avenir. Ce sont les grandes années de changement. En général, la nouvelle lune se fait en conjonction du soleil, 2 degrés, pas plus. Et là, il y a toujours, toujours des nouvelles choses qui se mettent en place. Elle va se faire sous l'influence de Vénus, alignée avec l'étoile fixe Rigel, qui est à 17 degrés. Ça va donner une grande ambition, une vision plus large des grands honneurs, de l'avancement religieux. Ça va mettre l'accent sur le spirituel, sur le religieux. On voit bien les tensions qu'il y a actuellement dans le monde qui sont sous forme d'idéologies religieuses. Il y a quelque chose de martial. Il y a aussi de la chance dans les affaires. Et ça vient me parler de renommée. C'est donc le moment pour prendre des décisions favorables, améliorer sa communication, améliorer aussi sa capacité à vendre, ses projets, comment je vais pouvoir parler au monde. C'est le moment, idéalement, pour prendre confiance en soi et pour améliorer sa réflexion, sa capacité à transmettre ses idées et sa capacité à mettre en forme ses idées. Durant cette période, on peut inventer de nouvelles choses. On va nous parler d'inventions. On va nous parler aussi de choses, des trouvailles, des découvertes scientifiques qui vont changer notre quotidien. On va nous parler aussi de nouvelles découvertes, notamment au niveau de l'espace, au niveau des techniques. Et je vais pouvoir m'appuyer sur la technique pour améliorer un petit peu mon quotidien. Il ne faut pas que nous sommes sur une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours quelque chose de nouveau qui démarre. Là, ça va être au plan informatique, peut-être des nouvelles choses sur l'intelligence artificielle, sur le rapport que j'entretiens avec l'informatique. Il y a aussi une réflexion profonde à mener sur comment l'intelligence artificielle peut me soutenir, mais comment elle peut aussi me priver de choses fondamentales, à savoir ma liberté. Et là, il va y avoir, par ce carré à Saturne, quelque chose de dur qui se met en place, quelque chose qui m'est confisqué, mais la réflexion sera de toute façon menée. Dans les aspects de la semaine, Vénus carré à Saturne jusqu'au 9 juin, eh bien, il y a quelque chose qui vient m'abîmer, ma vie amoureuse, mon estime de moi, mes finances, mon expression créative. Je vais rentrer dans une zone de stress, de tension, de crise, parce qu'il va y avoir des retards, des restrictions, des critiques. Quelque chose dont je suis dépossédée, à savoir le destin. La tension autour de moi devient palpable. Il y a une situation économique qui est en train de devenir difficile. Et là, alors même que j'ai un aspect qui m'invite à me projeter sur l'extérieur, eh bien, je vais ressentir de la frustration. Du coup, je vais être obligée de travailler plus, je vais être obligée d'économiser, je vais être invitée à rembourser mes dettes, bref, ce n'est pas très joyeux, alors que l'été arrive et que j'ai envie de profiter de la vie. Du 7 au 10 juin, j'ai Mars qui est semi-sextile à Neptune. Il va me donner une compensation spirituelle. Je vais être plus sensible, plus intuitif. Il y a quelque chose de subtil qui se met en place et qui va atténuer, justement, la tension causée par Vénus carré Saturne en rendant les relations plus harmonieuses. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, eh bien, je vais affronter le monde. Mais d'une manière plus intérieure, avec mon entourage, je vais pouvoir me connecter sur de la bienveillance, sur de la sensibilité, sur une compassion qui va m'aider à passer le cap de cette période difficile. Le 9 juin, dimanche, il sera en plein dans les élections. J'ai Mars qui change de signe, qui va m'amener de la tension. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un changement au niveau Mars, il y a un basculement d'énergie. Mars va rentrer en taureau. Là, j'ai une tension énorme. C'est-à-dire que ça ramène une forme de brutalité. Il y a une force brute. Il y a quelque chose d'un affrontement entre deux tendances. Au niveau politique, on ne va pas se faire de cadeau. Ce n'est pas les diplomates qui vont gagner, mais au contraire, les extrêmes. Et la conséquence va être sûrement des affrontements entre des groupes de personnes. Après les élections, le soir des élections, il va y avoir sûrement des tensions dans la rue, beaucoup d'animosité, beaucoup de confrontations entre groupes, ceux qui vont célébrer la victoire et ceux qui vont vouloir les affronter. Donc, il va y avoir un frottement, il va y avoir une friction. Et nous rentrons avec Mars en taureau, d'autant que Mars domine toujours le nœud nord dans quelque chose de difficile, dans quelque chose d'éprouvant. où la conciliation va être confisquée par Mars. Encore une fois. En plus, j'ai le soleil qui est carré à Saturne du 7 au 11 juin. Donc, il y a des restrictions, il y a des revers, il y a du stress, il y a de l'inquiétude. On vous dit de ne pas trop écouter votre intériorité parce qu'il va y avoir beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Faites ce que vous avez à faire même si c'est difficile. On est invité à assumer ses responsabilités avec patience, détermination, avec éthique. C'est le bon moment pour simplifier, pour apporter de l'efficacité à sa vie, mais c'est aussi le moment pour ne pas trop écouter son intériorité. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie, je peux me laisser aller, je peux profiter de la vie, je peux m'ouvrir à ma compassion, au monde d'une manière générale, mais il y a des moments où je suis invitée à contrôler ma trop forte émotivité, à ne pas rentrer dans la fébrilité parce que sinon je vais souffrir, je vais mettre en place de l'inquiétude et on voit bien que cette soirée d'élections, que cette journée d'élections va se placer sous haute tension. Saturne étant toujours l'administration, le soleil étant le pouvoir en place, on sait que la France est ascendant Lyon. Alors, il y a plusieurs ascendants possibles sur la France, il y en a qui mettent Bélier, il y en a qui mettent Poisson, moi j'utilise une carte où c'est l'ascendant Lyon qui est en valeur, et bien là, il est possible qu'il y ait une crise aux plus hauts niveaux, aux plus hautes instances du pays et une confrontation assez dure, notamment sur les plateaux télé, mais d'une manière plus générale, des oppositions difficiles, belliqueuses, il y a quelque chose d'offensif dans cette soirée d'élections. Alors, beaucoup ont parlé d'une grogne populaire qui est en train de s'exprimer, et bien là, ça va être le cas. Or, si vous avez Saturne qui est bien aspectée dans votre thème, Saturne qui va devenir rétrograde à la fin du mois, vous allez pouvoir tirer les marrons du feu. Par contre, Saturne a l'impression qu'il vient gâcher l'ambiance, parce que c'est une carte qui est belle, c'est une nouvelle lune qui est belle, mais là, les instances administratives, les hiérarchies étatiques vont quelque part me confisquer ma joie. Il va y avoir une confrontation entre les anciennes générations, les nouvelles générations, il y a quelque chose de très clivé. Saturne vient bloquer et donc, je ne pourrai pas durant cette période avoir le fruit de mon travail comme je suis en droit de l'attendre, ni la joie que je suis en droit d'attendre. Le gémeau, il est léger et là, je suis invitée à rester dans une histoire de responsabilité, de froideur, de détachement, ce n'est pas du tout les ambiants géants et on voit bien comment ça frotte. On commence maintenant l'horoscope lunaire, lundi, très favorable au signe du bélier puisque la lune va rentrer en conjonction avec votre soleil. Vous allez pouvoir en profiter jusqu'en début de soirée, très favorable pour vous. Ça va venir vous amener de la créativité, de l'immigration, du dynamisme. Dans la soirée, la lune va passer sur le taureau et là, au contraire, ça va être favorable plutôt pour les personnes qui sont taureaux mais également qui sont balance. Nous aurons en soirée la lune carrée à Pluton. Donc, un petit peu de réflexion, le besoin d'aller au plus profond de soi, chercher chercher des informations, s'intéresser à des choses un petit peu lourdes, la politique, le transgénérationnel. Si on fait des formations, on a besoin d'aller au bout des choses. Et là, la lune va rentrer vite de course, elle a changé de signe, donc très peu d'aspects. mardi matin, la lune est en taureau, c'est favorable aux scorpions, aux taureaux, mais aussi aux trois signes de terre, capricorne, vierge. Le matin, évitez de prendre des décisions importantes, l'action ne va pas être soutenue. C'est une journée pour se contenter, faire du quotidien, faire des choses habituelles, sans événements majeurs. 16 heures, la lune sera sextile à Saturne, on reprend un petit peu de la surface, c'est très bien pour tout ce qui est immobilier. Si j'ai des décisions à prendre sur ma maison, sur quelque chose à construire, sur des moments sérieux, si je dois aller chez le dentiste, si je dois mettre en place une structure, c'est très bien. Dans la nuit, la lune sera conjointe à Uranus, je peux me réveiller, regarder un film, avoir une insomnie, imaginer, projeter, période où il y aura beaucoup de créativité, mais sur fond d'insomnie, c'est-à-dire la nuit ne sera pas apaisée. Je peux également avoir des rêves prémonitoires, je peux me sentir rattrapée par une forme de fébrilité qui va m'empêcher de dormir et dans ce temps, plutôt que de me mettre en colère ou de chercher à tout prix le sommeil, c'est le moment de prendre un papier, un crayon et de noter les idées qui vont venir m'envahir. Mercredi 5, la lune sera en taureau, elle va basculer en fin de journée dans le gémeau, très favorable bien sûr, on prépare la nouvelle lune du 6, très favorable au gémeau, au sagittaire, mais aussi au balance et au verso. Le matin, 8 heures, la lune s'exile à Neptune, parfait pour faire une méditation, parfait pour recevoir des intuitions, parfait pour me connecter sur la part la plus sacrée de moi-même. 13 heures, la lune sera trigone à Pluton, idéale si je veux démasquer quelqu'un qui me ment, si j'ai besoin de m'introspecter, si j'ai besoin de comprendre une situation. C'est une période idéale pour aller chez le médecin, pour décider d'une opération chirurgicale, pour changer quelque chose de très important dans ma vie. C'est un moment très important pour les personnes qui sont psychologues, psychiatres, thérapeutes, parce qu'elles auront une meilleure compréhension des personnes qui viennent les voir. C'est également une période clé pour tous ceux qui sont astrologues, tarologues, voyants, médiums, thérapeutes. 15 heures, la lune sera sextile à Jupiter, c'est une grande période de chance pour les affaires. C'est le moment d'en profiter. Autant pour moi, la lune ne sera pas sextile, elle sera conjointe à Jupiter. Je recommence, ça arrive des fois, c'est ma dyslexie. Lune sera conjointe à Jupiter, très bonne période pour les affaires. Donc, c'est le moment si j'ai des contrats, si j'ai des nouveaux prospects à aller chercher, si j'ai des... à emporter l'adhésion, très bonne période. Là, vous avez durant ce passage une forme de surface qui est donné quelque chose de commercial, de financier où je peux aller chercher de la chance. Les décisions que je vais prendre à ce moment-là vont m'être favorables. Alors, bien sûr, sous réserve de votre thème de naissance, de votre évolution solaire, mais lune conjointe à Jupiter, c'est toujours un bon moment qui va aussi donner de la chance aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui sont poissons. Elle va m'inviter à réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire ? Comment je le fais ? C'est favorable pour tout ce qui est juriste, juridique, banquier, homme d'affaires, tout ce qui est spéculation sur la bourse, décision financière, obtenir un prêt, visiter une maison, signer un bail, bref, toutes les décisions importantes à prendre. Là, vous avez une très belle fenêtre. Le soir, 19h, la lune sera conjointe à Mercure. Eh bien là, on rentre dans la nouvelle lune qui a lieu le lendemain en Gémeaux. Une nouvelle lune très centrée sur l'intelligence, l'enseignement, la compréhension. On va parler des écoles, on va parler des étudiants, on va parler des jeunes. Peut-être qu'on va commencer à regarder aussi la manière dont on traite les enfants, dont on traite les jeunes et toute cette violence qu'ils sont en train de subir. Je pense que par rapport à cet aspect, Pluton-Mars et ce carré Saturne-Nouvelle-Lune, compréhension que la qualité d'une société se définit aussi par la manière dont elle est capable de protéger ses enfants qui sont les plus vulnérables. et quand je parle des enfants, je parle non seulement des tout-petits mais aussi des adolescents voire des jeunes adultes pour qui la période est très difficile, la rentrée sur le marché du travail est terrible et ce sont des personnes qui ont vécu douloureusement le retrait pendant le Covid et donc il y a des conséquences. Et souvent, les parents viennent me voir, ils sont un petit peu désemparés et là, dans cette Nouvelle-Lune, il y a un focus sur la jeunesse, comment nous traitons la jeunesse actuellement, quelle place nous lui donnons dans le monde actuel et c'est une place qui n'est pas évidente parce qu'elle est sacrifiée et quand on sacrifie la jeunesse, eh bien on sacrifie forcément l'avenir et toutes ces questions vont être posées par la Nouvelle-Lune. Bon, je vous ferai la vidéo jeudi, vendredi, la Lune sera toujours en gémeaux, elle passera dans le cancer dans la soirée, c'est une Lune qui va m'amener de la fébrilité. C'est un week-end, alors le cancer c'est le signe des élections, c'est aussi le signe de l'émotivité. Alors, cancer c'est la démocratie. C'est intéressant de voir les élections avec la période cancer. 12h30, la Lune sera sextile à Mars, on va pouvoir monopoliser ses énergies, on va pouvoir mettre en place des process, des procédures. C'est très bien pour toutes les personnes qui ont une action dynamique, par exemple tout ce qui est militaire, gendarme, policier, mais aussi toutes les personnes qui sont dans une technique. Je pense notamment aux garagistes, aux personnes qui vont réparer des choses de l'ordre de la technique, des moyens de locomotion. c'est parfait pour les conducteurs de train, de bus, les caristes, pour toutes les personnes qui sont dans le sport, la compétition, le sport de haut niveau, tout ce qui a besoin d'une action martienne. Si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, si vous avez une décision importante à prendre qui monopolise l'action, eh bien, c'est le bon moment. Si vous avez tendance à procrastiner, c'est aussi le bon moment pour mettre en avant une poussée. Très peu de passages ce vendredi, une journée un peu bizarre, un peu en attente, 14h30, la lune carré à Neptune, alors là, c'est le moment pour être vigilant. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre des décisions, ce n'est pas le moment de signer des contrats, c'est une période où on peut me mentir, c'est une période où si quelqu'un triche avec moi, je vais le démasquer. Attention, il peut y avoir de la médisance, de la jalousie, des accroches entre personnes. Vous voyez, je suis sur la route et puis quelqu'un me klaxonne, on se gare et puis ça commence en échauffouré. Quelque chose d'acidieux, quelque chose de rugueux. Il va y avoir beaucoup de tensions aussi entre communautés au niveau religieux. En plus, c'est vendredi. Vous voyez, c'est là où il y a les journées, par exemple, de prêche. Eh bien, l'après-midi, il va y avoir des tensions politiques au niveau mondial, pas uniquement la France, mais sur les conflits du Moyen-Orient. Il va y avoir un regain de poussée, de colère et de violence populaire. Donc, à ces moments-là, il vaut mieux prendre du recul, se protéger et ne pas se retrouver dans un conflit de rue. Donc, soyez vigilant. Vendredi après-midi, vous avez à peu près deux, trois heures qui sont un petit peu délicates. Le soir, la lune passe en cancer, beaucoup de fébrilité. J'ai besoin de me retrouver dans ma famille, protégée, protecteur, mais par contre, je suis dans mes émotions. Je vais avoir beaucoup de mal à contrôler mes émotions pendant tout le week-end. C'est un week-end très émotif, très pulsionnel. C'est un week-end qui ne va pas être facile parce que c'est une période qui est favorable au cancer, bien sûr, mais le côté trop émotionnel du cancer va être surinvesti. Du coup, c'est une période qui va être délicate pour tout le monde. Alors, il y a deux signes quand même qui peuvent tirer un petit peu leur épingle du jeu. Le scorpion, le poisson. Le poisson, parce qu'il est capable de s'enfermer dans son monde et le scorpion, parce qu'il est capable de nager en eau trouble. Donc, l'un comme l'autre devrait à peu près y arriver. Mais, beaucoup de fébrilité pour le week-end prochain. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. On est content, mais il y a quelque chose qui va venir gâcher la fête. On n'est pas content parce qu'on n'admet pas les élections, le résultat. Et du coup, ça va venir attaquer ma fébrilité, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude pour l'avenir. Samedi 8, je n'ai pas d'aspect sur la Lune. Le soir, j'aurai un très tard, ça correspondra au dimanche matin très tôt. Un aspect positif à Saturne, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. On peut rester chez soi, en famille, faire des gâteaux pour les enfants, organiser des jeux si vous avez des enfants. C'est le moment de pantoufler, c'est le moment de rester devant sa télévision, c'est le moment de regarder un film, c'est le moment d'aller sur YouTube, regarder Astrologie Facile, faire une formation en ligne, c'est le moment idéal pour se cocooner. On a envie de prendre... Vous voyez, j'ai été interrompue pendant ma vidéo par un appel intempestif pour un autre opérateur téléphonique. Eh bien, ça, c'est le gémeau. Voilà. Vous avez un exemple. Je prends dans ma vie personnelle des exemples, c'est le gémeau. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, samedi, la lune en cancer, c'est une lune qui a envie de se cocooner, c'est une lune qui a envie de se protéger, c'est une lune qui a envie de se retrancher chez elle, de s'enfermer. On ne sort pas de chez soi, on est bien à la maison. Elle peut avoir envie de refaire ses peintures, de refaire sa décoration, de commander des objets pour de la déco, mais elle n'a pas du tout, du tout envie d'aller dans le monde, de sortir, d'affronter le monde, de regarder les problèmes. C'est une lune qui se retire. C'est une lune qui a besoin de protection, de renouer avec ses proches. C'est une lune très intériorisée, très dans la créativité, l'imaginaire. On va se ressourcer dans son monde intérieur. Alors, dimanche, pareil, la lune sera en cancer, on reprend les mêmes énergies. Sûrement, on a été un peu fatigué cette semaine. Les énergies gémeaux sont des énergies très sollicitantes, des énergies qui peuvent m'épuiser et je peux avoir besoin du week-end pour me ressourcer. Dans la soirée, ça passera dans le lion. C'est une lune beaucoup plus extravertie qui a besoin de se mettre en scène, de se mettre en valeur, de jouer, de se faire plaisir, de tomber amoureuse. C'est une lune beaucoup plus passionnelle que la lune en cancer. très peu d'aspects. Également, ce qui me marque pour ce week-end, c'est ce côté décevant au niveau des aspects. Il va y avoir des aspects importants entre planètes, clés, mais au niveau des aspects lunaires, ça ne va pas venir soutenir les énergies en présence. 18h20, Trigone à Neptune. C'est intéressant parce que c'est le moment du dépouillement. il y a des attentes, il y a de l'idéal. C'est le moment pour se connecter, pour être dans son monde intérieur, pour être dans sa spiritualité, pour recevoir des intuitions d'autres mondes, d'autres énergies. C'est le moment aussi pour peut-être organiser ses vacances d'été, pour regarder ce qui va se passer, partir au bord de l'eau. On a besoin d'aller au bord de mer. On a besoin de se ressourcer dans l'eau. C'est le moment de prendre une bonne douche qui va nous réénergiser, de prendre un bain, d'utiliser l'eau comme un vecteur d'énergie. Eh bien là, je pense qu'au niveau des élections, il va y avoir des déconvenus, il va y avoir un espèce de basculement. Ça met en avant plutôt les extrêmes. Ça met plutôt en avant les choses un peu profondes, difficiles, douloureuses. Il va y avoir une forme de confrontation. Nous avons vu avec les autres aspects que ça va être une journée sous tension. À 22h25, j'ai la Lune qui est carrée à Mars. Je pense que le résultat des élections va engendrer des mouvements de rue. Ça va engendrer des tensions. D'autant que Mars est rentré juste ce jour-là dans le taureau. Donc, il est carré à son propre maître qui est la Lune. Voyez comment il va y avoir un surinvestissement émotionnel et comment une forme de vindict populaire va chercher à reprendre le pouvoir. Ça va être une soirée tendue. Parce qu'en plus, je serai au carré exact Soleil-Saturn. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'une friction. Deux groupes qui s'affrontent. Deux opinions très tranchées qui rentrent en confrontation, en contradiction. Voilà un petit peu pour cette semaine qui est très intéressante. Si on a des décisions à prendre, des plans marketing à organiser, des formations à faire, si on est étudiant, si on est scolaire, si on est formateur, si on est enseignant, très belle période. C'est une très belle période aussi pour tout ce qui est informaticien, tout ce qui est digital, tout ce qui est plan marketing, tout ce qui est business model, business plan, très favorable. Pour les agences aussi de communication, les personnes qui travaillent dans les salons, qui organisent des salons, très favorable. Par contre, au niveau des élections, ça va être un week-end un petit peu tendu qui va amener de la confrontation entre des personnes d'opinion divergente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. A bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada